Bonjour à tous, bienvenue à ce 104e lunch immobilier. Les lunchs sont de retour, on est très très contents après une petite pause estivale bien méritée. Une petite pause quand même, on a pris un trois mois de congé de lunch, mais on est de retour en feu et on est content de vous revoir en ligne. On espère que vous allez être au rendez-vous tout au long de la saison et soyez les bienvenus. On est en compagnie de notre acolyte habituel Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Yes, salut Yvan, ça va bien? Ça va très bien, en top shape. Oui, je pourrais dire autant, j'ai un petit rhume qui traîne, une petite pneumonie, donc on m'excuse si j'ai un peu de tout, je vais fermer mon micro. Mais très content d'être de retour, de vous revoir, très content de partager aussi avec toi. Ça commence déjà avec toi Yvan, ce lunch immobilier. Yes, t'as fait beaucoup de voile cet été. Oui, oui, fait beaucoup de voile, on fait des beaux stages de voile, Rimouski-Lévis, beaucoup de plaisir, donc tranquillement en train de creuser les big wire de la vie. Et toi de ton côté, tu poses toujours des questions, j'ai réalisé ça au QR Yvan, puis je pose jamais de questions. Toi, ton été, dans nos ans? Je m'intéresse à toi, c'est bien que tu t'intéresses. Nous, on est allé faire un deux semaines en van, on est allé à Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, on a fait dans le fond un petit peu l'Est canadien. On voulait aller à Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais à cause des feux de forêt à Terre-Neuve, on a décidé de décourter un peu la chose. Mais oui, c'était bien, c'était bénéfique, ça nous a permis de tester notre van, puis de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis qu'est-ce qu'il faut ajouter, modifier. Donc, on est bien reposé. Bien, deux grands voyageurs, un sur Terre, l'autre sur l'eau. Voilà. Et un ancien dans les airs. Oui aussi, un ancien dans les airs, exact. Bien sûr, donc, merci d'être là tout le monde. On vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on va faire tirer un petit peu plus tard dans le courant du lunch. Et c'est important pour être qualifié, pour pouvoir gagner, c'est de marquer le mot, d'indiquer le mot partagé, comme c'est indiqué en jaune à l'écran, P-A-R-T-A-G-A-X-A-G-U. Donc, vous partagez, vous l'indiquez dans le chat et vous allez courir la chance de gagner soit un 250 $ de rabais sur notre programme Elite. Donc, le coaching qui a débuté le 10 septembre dernier. Donc, le prochain cours, c'est le 24 septembre. C'est possible de joindre le groupe et si vous gagnez, vous allez avoir un rabais de 250 $. Ensuite, le livre « Transformer en opportunité des multilogements trop chers » que j'ai co-écrit avec, qu'on a co-écrit, moi et Jean-Philippe. Et également, « Laissez-passer VIP » pour trois personnes à nos événements de réseautage. Le prix maintenant est de 30 $, donc c'est une valeur de 90 $. Et n'hésitez pas à partager et à commenter également dans le chat. On est curieux de savoir, les gens qui sont là, s'ils avaient fait le coaching déjà ou non. On est toujours curieux de voir qui est notre auditoire. Et voilà. Donc, c'est un même format que d'habitude, 30 minutes, 30 à 45 minutes, dépendamment des questions. Aujourd'hui, c'est général. Donc, on va répondre à vos questions générales, que ce soit pour des offres d'achat, des visites, des analyses de rentabilité, des prêteurs privés. Et peu importe ce qui vous vient en tête, donc ne gênez-vous pas pour l'indiquer dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des gens, JP, qui ont commencé à se manifester. J'ai vu notre ami Mathieu Brassard aussi, qui a posé une question déjà. Non, il nous a dit bonjour à tous les deux. Non, pas encore, mais moi, je pourrais lancer déjà des sujets de conversation. Puis, profitez-en, en fait, parce que souvent, on a un invité ou est-ce qu'on essaie de cibler les questions sur un sujet en particulier. Et là, on a vraiment des sujets ouverts. Donc, on peut y aller, le programme APH, il y en a qui ont regardé ça, qui ont travaillé là-dessus. Les transactions qui ont eu lieu cet été dans un contexte de hausse de taux, donc qu'est-ce que vous avez fait? Ça peut être des bons coups aussi. C'est intéressant de vous en intéresser, de vous entendre là-dessus aussi, sur le contexte de vos achats actuels ou juste des questions. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, profitez-en, parce que sinon, on ramène des sujets, puis on ramène des sujets avec des questions pointues. Voilà, là, ça commence à passer. OK, quelle est votre phrase à ça? Je pense qu'Yvan, tu vas aimer ça. Alexis Veilleux, à 12h15. Merci, Lise. Alexis Veilleux, donc, quelle est la phrase préférée dans les cold calls qu'on appelle les propriétaires? Savoir si le remueble est à vendre. Je pense qu'Yvan, tu en as quelques-unes en poche. Moi, j'ai deux, trois petites phrases. Quand on appelle un propriétaire d'une annonce qu'on a vue à quelque part, on ne spécifie pas nécessairement quel type d'immeuble. Ah, j'ai vu votre 8 logements sur telle rue, on est plus vague que ça. On dit, j'appelle votre immeuble qui est en vente. Si la personne vous dit lequel, bien là, on vient de savoir qu'il y a plusieurs immeubles à vendre. Ça, ça peut être très intéressant. Ça fait qu'en mentionnant pas qu'on a vu tel type d'immeuble, il va être plus enclin à nous parler, dans le fond, son immeuble. Si on a vu un immeuble sur Kijiji, puis tous les détails sont là, bien, ça ne donne rien de se poser les mêmes questions qui sont dans l'annonce. Donc, on est plus vague quand on pose notre question, puis on a plus de chances d'avoir de réponses précises. Ensuite, on peut lui demander s'il serait ouvert à recevoir une offre d'achat. Quand on fait du call call d'un immeuble qui n'est pas en vente, on va cagnot aux portes ou on regarde un immeuble qui est un logement alloué, puis on contacte le propriétaire. Ce qu'on peut faire dans le call call, c'est est-ce que vous serez ouvert à recevoir une offre d'achat qui ne vous engage à rien? Donc, on enlève de la pression au vendeur. Ça ne l'engage à rien de recevoir une offre. Donc, en rentrant comme ça, on est plus smooth. Si on dit « êtes-vous à vendre? » et il dit non, bien là, on s'abloque là. C'est une question qui va aller sans issue. Je crois qu'on y va général et gentil et smooth. Est-ce que vous seriez ouvert à recevoir une offre d'achat qui ne vous engage à rien? Donc, une petite façon de rentrer en contact avec un propriétaire. Je ne sais pas si tu as d'autres mots à ajouter là-dessus. Non, mais c'est très bien dit. Puis les promesses d'achat aussi, on a toujours un délai de réponse dans les promesses d'achat. Donc, si jamais vous ne voulez pas mettre de pression ou il y a quelque chose que vous pouvez faire, en fait, c'est laisser une offre d'achat ouverte un mois, deux mois, trois mois. Donc, le délai de réponse peut être plus lent. La personne dit « ah non, j'y pense », mais dans trois mois, elle dit « écoutez, je vais vous envoyer l'offre d'achat quand même ». Elle est ouverte trois mois. Là, assurez-vous par exemple que vous n'oubliez pas que vous êtes contractuellement lié. Donc, si la personne revient après deux mois et qu'elle veut que la propriété soit vendue, il faut faire attention. Il faut bien structurer l'offre d'achat. Mais ça laisse des propriétés, des possibilités ouvertes, ça enlève la pression sur le propriétaire. Souvent, l'offre d'achat reste sur le bureau. Puis là, éventuellement, le propriétaire fait signe. Des fois, dans son gouvernement hypothécaire ou quelque chose a changé dans sa vie, puis il est prêt à le faire. Je rachéris une expérience que j'ai vécue. J'avais acheté un 8 logements à Sorel et j'avais été voir le voisin. Et je lui avais dit à l'époque « si jamais vous voulez vendre un jour, faites-moi signe, je serais intéressé ». Et il me rappelle un mois après, il me dit « on s'est parlé, monsieur Cournoyer, il voulait un mois pour mon immeuble, je n'étais pas vraiment en vente. » Mais là, j'ai reçu une offre d'achat d'un courtier. Je vous informe de ça. Pourquoi tu m'appelles pour me dire ça? Il est quand même un petit peu trop tard. Donc, j'aurais dû lui dire « seriez-vous ouvert à recevoir une offre d'achat? » Puis faire une offre d'achat sans délai comme tu parles, puis j'aurais eu plus de chances d'acheter la propriété. Il a fait ça pour que tu puisses l'enseigner à tout le monde par la suite, Yvan. C'était un message de l'univers pour que tu puisses le partager à tout le monde après. Yes, je pense que tu vas aimer la prochaine question. Yes, je l'ai déjà lu, Maxime. Maxime Savard, oui. Oui, exact. Maxime Savard, mi-dix-cinq. Une longue question, on ne l'affichera pas à l'écran, parce que c'est une longue question. Mais dans les principes d'optimisation, refinancement. On doit mettre 20% optimisé et refinancé à SCHL. Comment est-ce possible, SCHL, pas seulement propriétaire ou occupant? C'est très, très classique comme question. Premièrement, il faut séparer l'immobilier. Il y a vraiment deux types d'immeubles à revenus. Il y a les Plex, 2, 3, 4, 5 parfois. Le 5, c'est un hybride. Et 6 logements et plus. Donc là, on sépare vraiment ces deux mondes-là. En fait, si ta question est sur la SCHL, la SCHL, c'est tranchant jusqu'à 4 logements. Donc, il monte des Plex à la SCHL, 2, 3, 4, et 5 et plus à la SCHL. Ça va être traité différemment. Voilà, là, tout revient. En tout cas, si je ne suis pas là au prochain Q&A, je suis en quelque part sur une civière dans un hôpital, mais blague à part. Donc, SCHL traite ça vraiment tranché. Donc, on parle de propriétaires occupants quand on parle de Plex. Donc, le 6 logements et plus, 8 logements, 12 logements. Évidemment, quand j'achète un bâtiment d'une quarantaine d'unités, je n'ai pas besoin d'aller y habiter pour que la SCHL me finance. Donc, la SCHL, elle finance dans le multilogement aussi, mais on n'a plus besoin d'être propriétaire occupant. Et la mise de fonds minimale requise, selon les différents calculs, c'est 15 %, tandis que dans le petit Plex, ça varie entre 5 et 10 % quand on est propriétaire occupant. Donc, oui, la SCHL l'a fait jusqu'à la concurrence de 85 % de financement dans le 6 logements et plus, et là, il n'y a plus de propriétaire occupant. Ensuite, la partie 2 de la question, on dit souvent, l'immobilier, tu dois avoir ton plan de sortie à l'achat de financement. Est-ce que c'est principe pour tout type de Plex ou multilogement? Absolument, Maxime. Pour les flips aussi, qui vont être un spécialiste en flips, quand on achète, il faut avoir un plan. Et moi, souvent, c'est plan A, B, C, D. J'ai plusieurs types de plans. Comme ça, si le plan A échoue, on se retourne vers le plan B, vers le plan C. Donc, actuellement, est-ce que le taux va être là? Le taux va être là. Donc, on a différents types de scénarios. Qu'est-ce qui arrive si le taux monte à tel montant? Mais on fait telle chose avec la propriété ou etc. Donc, il faut absolument connaître le financement. D'ailleurs, Maxime, je t'encourage à suivre le cours 2 du coaching qui est IMO 201. L'équivalent, c'est vraiment là où est-ce qu'on apprend tous ces calculs-là. Mais de bien s'assurer du calcul de refinancement final et avoir les différents types de scénarios. Même chose pour les flips, j'en suis sûr. Oui, puis ça me fait penser. Tu parles de formation 201. Tu sais, depuis la pandémie, on a changé un petit peu la façon de fonctionner. Fait que toutes nos formations préenregistrées sont disponibles. Donc, on peut les écouter quand on veut. En salle, on va sûrement les ramener sous peu. Mais pour l'instant, on fonctionne avec les formations préenregistrées. Donc, IMO 201, formation qu'on a faite durant la COVID qui est encore adaptée aujourd'hui, mais qu'on peut consulter, qu'on peut avoir sur le site du club. Excellent. Ensuite, on a Dany Hébert. On va avoir deux réponses différentes. Une de moi et une de JP là-dessus. Donc, Dany Hébert. Bonjour, messieurs. Quelles sont vos sources et types préférés pour lever des capitaux, des stratégies d'approche? Moi, j'ai toujours fonctionné jusqu'à présent avec, bien toujours. Dans 95 % des cas, j'ai travaillé avec des associés. Donc, j'ai acheté des immeubles avec des associés. Il y a eu quelques transactions avec des prêteurs privés que j'ai fait appel, mais à quelques occasions. Mais sinon, je vais travailler avec des associés pour trouver les capitaux, pour acheter les immeubles. JP, tu as fait ça aussi, mais là, tu es en train de bifurquer, je dirais. Je pense aussi, je voudrais mettre un avertissement. Quand on parle de lever de capitaux, avocat, s'il vous plaît. Donc, il y a l'AMF là-dedans. Il y a plein de règles. Donc là, on est dans un QR. Il y a plein de choses où il faut faire attention. Mais oui, du partenariat, quand les capitaux sont… Il y a la dispensation de prospectus. Je ne sais pas si c'est le terme exact, le formulaire 45-106. Parlez-en votre avocat. Mais si tout est bien fait, effectivement, le lever de capitaux, c'est vraiment important. Et tout au long de votre carrière, parce que généralement, vos transactions vont monter en valeur. Et souvent, les refinancements qu'on fait des petits immeubles ne sont pas suffisants pour supporter une progression. Du moins, si c'est votre objectif, mais de supporter une progression. Donc, même encore aujourd'hui, j'ai des partenaires parce que les acquisitions deviennent de plus en plus grosses. Et mon portefeuille d'avant n'est pas nécessairement capable d'encaisser la montée. Donc, oui, du partenariat, puis je vais répondre à la question qu'on pose tout le temps. C'est quoi un bon type de partenariat immobilier? C'est une page blanche. Ça peut être de l'équité, de l'intérêt, etc. Mais pour un départ, et un départ, je le dis, 50-50, celui qui apporte les capitaux. Encore une fois, AMF, avocat, tout est vérifié. Et de l'autre côté, l'investisseur actif, quand on est dans du 50-50, ça peut faire du sens au départ. Quand vous commencez, est-ce que ça va être 80 % ceux qui apportent les capitaux, 20 % ceux qui ont la capacité ou qui ont le deal? C'est possible parce que vous n'avez pas d'expérience. Et éventuellement, ça se renverse. J'ai déjà fait des partenariats, par exemple, 65-35. Ou est-ce que j'ai 65, la personne qui apporte les capitaux, c'est 35. Ou est-ce que j'ai plus d'expérience? Donc, ça peut basculer. Mais partez comme principe, un 50-50, d'habitude, ça part bien les négociations avec si l'investisseur est qualifié. Donc, je vous le dis encore, je vous le répète, conseil juridique, s'il vous plaît, allez voir un avocat. Yes, entre autres, Richard D'Amour, avocat fiscaliste au sein du club qui peut vous guider, faire lire ce que vous voulez, n'importe quel avocat. Mais avocat fiscaliste, c'est un plus. Et Richard, très compétent. Et il connaît bien l'immobilier. Exact. Excellent, merci, merci JP. Monty Parham. Donc, quand je trouve un immeuble intéressant, je fais mes calculs et je trouve que le prix, je vais offrir dans le fond selon le prix qui va déterminer. Est-ce que c'est la technique shotgun ou le pied dans la porte? C'est sûr que la technique du shotgun, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'on fait des offres d'achat en quantité impressionnante, comme notre ami Patrick Lagacé, il fait du shotgun. Je pense qu'il est rendu à 1600 offres d'achat d'envoyé. Donc, ça, c'est du shotgun. On chauffe des offres en quantité industrielle et on voit qui va mordre à l'hameçon. Tandis que le pied dans la porte, c'est qu'on va offrir pas loin du prix demandé pour pouvoir rentrer en négociation avec le vendeur. Et par la suite, le travailler dans le processus après la visite des lieux, après l'inspection, peut-être à l'évaluation et tout ça. Donc, les deux techniques peuvent se faire. Par les temps qui causent le shotgun, il n'est plus dur parce qu'on est encore dans un marché de vendeur pour l'instant. Peut-être que ça va basculer avec les taux d'intérêt qui augmentent. Peut-être que les prix vont se mettre à descendre. On va rentrer dans un marché d'acheteurs, peut-être. On ne sait pas encore, mais pour l'instant, un marché de vendeur encore. Donc, la technique du shotgun est plus difficile à faire, surtout s'il y a un courtier. S'il y a un courtier avec du shotgun, c'est quasiment impossible parce que tu vas te faire, vous allez vous faire, pas revirer de bord, revirer de bord, disons-le, de façon crue. Donc, niveau-là, je ne sais pas si ça répond à ta question, Monty. Peut-être que tu as quoi ajouter là-dessus, JP? Mais c'est juste, si tu as trouvé un immeuble qui t'intéresse, tu l'as calculé, bien, vas-y pas en shotgun, essaie de mettre le pied dans la porte. Le shotgun, c'est vraiment quand on n'a pas pris le temps de tout analyser les immeubles, puis on y va plus comme, tu sais, mais quand tu as trouvé un immeuble qui t'intéresse, bien là, essaie de mettre le pied dans la porte, puis essaie de négocier, c'est tout. Surtout s'il y a un courtier dans la transaction, puis ça ne fait pas longtemps que c'est sur le marché, si ça fait une semaine que c'est sur le marché, puis un courtier, s'il va en shotgun en ajoutant un prix à 75 % de la valeur, ça va être difficile par les temps qui cours de l'appliquer le shotgun. Absolument. Il y avait Claude qui avait une question. J'ai quatre immeubles et il voulait faire, est-ce que c'est mieux de faire, j'imagine, la comptabilité avec un comptable ou un comptable fiscaliste, point de vue. Je vais exprimer mon opinion. Yvan, vas-y. Généralement, le fiscaliste va être plus là pour faire ta structure initiale d'investissement. OK. Et ensuite, ça va être plus le comptable au day-to-day. Mais ne jamais, 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 jamais cheapé, en bon français, sur les professionnels comme un comptable ou un comptable fiscaliste, parce que ces gens-là vont être capables de faire réduire de façon significative votre facture d'impôt, qui est la plus grosse facture que vous allez payer à la fin de l'année, c'est votre facture d'impôt. Donc, ça peut coûter 200, 500, 1000, 2000, 3000 à faire avec un fiscaliste, mais vous allez le sauver. Donc, souvent, les pires conseils, c'est drôle, dans un QR gratuit, ça s'applique mal, mais le pire conseil, des fois, c'est un conseil qui est gratuit, surtout en comptabilité. Donc, vraiment, comptable fiscaliste, s'il vous plaît, le plus possible. Après ça, le comptable peut continuer à rouler l'annuel, mettons, sur les immeubles. Yvan? Ça dépend qui donne le conseil. Si c'est le beau frère, il n'y a pas d'immeuble. Exact, exact. On fait la blague, mais c'est ça, le beau frère n'a pas d'immeuble. « Ah, j'ai entendu dire que… » Et là, Revenu Québec revient, regarde les 5, 6 dernières années, badang, badang, là, ça commence à mal aller. Donc, faites attention professionnelle, s'il vous plaît. Quand on a parlé d'AMF tantôt, avocat, et quand on parle d'impôt, comptabilité, un comptable et un fiscaliste. C'est ce que j'allais dire, c'est les deux. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Richard D'Amour, il dit qu'il ne fait pas ses rapports d'impôt. Ça fait qu'il est fiscaliste, mais il ne fait pas ses rapports d'impôt. Il donne ça à un comptable avec qui il est capable de bien, évidemment, échanger. Puis d'avoir un comptable qui connaît l'immobilier, qui va travailler avec le fiscaliste, ça va vous aider beaucoup. Parce que si le fiscaliste fait des belles structures, mais le comptable ne connaît pas la fiscalité immobilière, ça va bouetter. Donc, ça va être le meilleur fait de la chaîne. Donc, ayez un comptable qui connaît bien la fiscalité, puis qui est habitué de travailler idéalement avec un fiscaliste spécialisé en immobilier. Parce qu'il y a des fiscalistes qui font de la TPS, il y en a qui font plein de choses. Ça fait que ça en prend un qui connaît bien l'immobilier. Quand même, midi et 20, le temps file. On va aller avec nos petites annonces en rafale. Parce qu'on est vraiment repris, on a repris. On est en feu, on a plein d'activités, plein d'événements qui s'en viennent. Donc, on vous envoie ça en rafale le 14 septembre, donc dans deux jours, en direct. On a nos événements de réseautage avec des salons d'experts. Donc, on a 20 salons thématiques mercredi prochain. Vous allez pouvoir aller dans les salons qui vous intéressent le plus. C'est un événement à ne pas manquer. Le 19 septembre, également en direct. Donc, notre prochain lunch immobilier avec notre ami Nicolas Lapointe. On va parler de comment et pourquoi investir en Floride. Donc, si ça ne pas manquer, on va passer un bon 45 minutes. On va avoir un témoignage aussi, un petit 5-10 minutes d'un témoignage de quelqu'un qui a acheté un immeuble là-bas. Donc, si vous voulez avoir un pied à terre et investir au chaud, donc ne manquez pas la semaine prochaine le Q&R. Ensuite, le 23 septembre prochain, c'est les vendredis qui sont de retour. Donc, le quatrième qui a lieu avec Lise Lantin, ma conjointe et Manon Paquette. Donc, elles vont animer ce grand moment de réseautage et d'échange et de motivation et tout ça. Donc, mesdames, soyez les bienvenus et soyez informés pour avoir, dans le fond, accès au groupe des femmes. On va en parler un petit peu plus loin. Tantôt, il y a un groupe Facebook qui a été fait, qui a été créé. Ensuite, on a notre présentiel à Montréal. On a le 24 septembre, le programme Élite, donc, qui se poursuit. On a commencé le 10 septembre dernier. Si c'est possible de joindre le groupe, on peut appeler Julie au bureau. Donc, peut-être mettre dans le chat un numéro de téléphone. Sinon, on va sur clubimmobilier.ca pour avoir accès à nos coordonnées et notre numéro de téléphone et courriel. Ensuite, le 26 septembre prochain en direct, c'est « Tout savoir sur les masterminds ». Une formation de trois heures qui est donnée par Isabelle Boyer, investisseuse à succès, qui donne également des cours sur la gestion et l'organisation. Elle va nous parler ici de mastermind, comment créer un mastermind, qu'est-ce que ça inclut, quelles structures utiliser pour que ça y aille bien. Ensuite, on a le 27 septembre prochain en présentiel à Québec. On a un investisseur à succès qui est Kevin Labonté, un des coachs du club, également inspecteur en bâtiment. Il va nous partager une partie de son parcours qui est fort inspirant. Et ce qui est le fun avec Kevin, c'est qu'il fait ça justement. Il est rendu à 70 portes, je crois. Et il fait ça en parallèle avec ses inspections. Donc, il y a moyen de faire l'immobilier à temps partiel et de bâtir un parc intéressant à travers le temps. Et ceux qui aimeraient être membres corporatifs pour s'annoncer à des événements de la sorte, on peut contacter Julie au bureau au 450-679-0261. Elle va vous diriger à la bonne personne. Également en présentiel, le 4 octobre, le 347e événement de réseautage à Montréal. Et on va recevoir un investisseur à succès. C'est encore un mystère pour l'instant, mais on va vous annoncer ça sous peu. Et le 22 et le 23 octobre prochains à Montréal, notre Weekend Bootcamp. C'est une fin de semaine intensive de 13 heures de formation, 13 heures et demie de formation. Vous allez apprendre tout ce qu'il faut pour bien démarrer en immobilier ou aller plus loin dans votre processus. Si vous voulez passer à un niveau supérieur, c'est vraiment un beau condensé créatif du programme Elite que vous allez avoir accès. Donc, on vous invite à être des nombres. Ensuite, on a le 22 octobre, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Donc, toute la méthode que vous allez mettre en place pour acheter des immeubles à revenus. Principalement, on va toucher un petit peu au flip, mais principalement, ça va être de la détention à long terme pour vous enrichir. On va parler également du, voyons, excusez, de la semaine à Miami du 4 au 11 décembre prochain. Donc, ceux qui veulent investir en Floride, il faut se déplacer. On n'a pas le choix d'aller sur place. Donc, c'est un bon moment pour venir avec une gang de passionnés. On devrait être entre 40 et 50. On va aller visiter certains comtés à Miami. On va apprendre sur les offres d'achat, sur les title agents qui remplacent ici les notaires. Donc, bref, une belle semaine de réseautage et d'apprentissage pour bien investir et investir intelligemment en Floride. J'en ai parlé tantôt, le groupe Facebook du club. On est plus de 6 000 personnes. Donc, allez, suivez-nous sur le groupe Facebook, également sur la page Facebook du club. Les femmes en immobilier. Donc, il y a un groupe qui a été formé par Lise. Ce sont plus de 1 700, 1 800 femmes là-dedans. Donc, on vous invite à les suivre et à participer en grand nombre. On a également les e-mails qu'on va lancer le 27 octobre prochain. Donc, Super Magazine, c'est la troisième édition. On va avoir des entrevues, des vidéos. On va avoir des articles, des membres corporatifs, des experts en immobilier qui vont produire, dans le fond, des articles fort intéressants. Donc, on peut également annoncer dans l'IMAG. Donc, ceux qui veulent annoncer vont contacter MAG en commercial, Club immobilier. Ils vont parler à notre ami Simon Trottier. Et voilà pour nos petites annonces en rafale. On poursuit avec des questions. Sûrement que les gens ont eu la chance de poser des questions dans le chat, JP. Oui, wow, c'est reparti, hein? Tavernouche, hein? Sur les chapeaux de roue. Puis, on a scupé une coupe pour ne pas trop chasser. Wow, c'est la rentrée pour tous. C'est la rentrée au club aussi. C'est bon. Il y avait Logan Logo au Midi-Onze qui a posé la question pour des exemples de documents de promesses d'achat ou autres documents similaires. En fait, tant qu'à moi, il y a deux ressources principales. Si vous allez sur le site de l'OASIC, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec. Donc, ça, là-dessus, tu as tous les exemplaires, promesses d'achat, modifications, compte-propositions. Donc, tous les formulaires sont disponibles pour consultation. Sinon, du propriétaire aussi va donner des exemples avec des promesses d'achat vides qu'on peut remplir directement. Je ne sais pas si tu as l'accusé. Non, il y a juryfax.com ou .ca. Je ne me souviens plus de l'extension, mais vous allez avoir des modèles disponibles là-dedans qui sont évidemment payants. Il faut les acheter, mais ça peut être une autre belle source. Ce qui serait le fun aussi, c'est que peut-être prendre les trois sources qu'on vous a données, puis faire votre propre offre d'achat. Parce que des fois, les offres d'achat vont avantager les vendeurs, surtout ceux de l'OASIC. Moi, je trouve qu'ils avantagent les vendeurs dans certaines clauses, donc on peut se faire nos propres clauses. Évidemment, si c'est un quatre logements et moins, il y a un courtier impliqué dans la transaction, il faut prendre les formulaires de l'OASIC. Mais si on trouve un immeuble qui est hors marché, on prend n'importe quel formulaire. Ça fait qu'on pourrait avoir notre propre formulaire qui va nous avantager, évidemment, et non avantager l'autre partie. Et même s'il y a un courtier impliqué dans ton immeuble, même si c'est un sysslagement n'est plus, ce n'est pas toi qui va remplir la promesse d'achat aussi. Donc ça, des fois, les gens oublient ça. Sinon, dernière chose qui m'est revenue aussi chez Renaud Bré ou chez Burangro, il y a des formulaires avec du papier carbone aussi. Donc, une bonne habitude, c'est d'entraîner dans la voiture. Donc ça, si vous avez une discussion avec un propriétaire, généralement, c'est une offre d'achat qui est relativement simple, fait trois pages. Et vu qu'elle est papier carbone aussi, ça va rassurer un petit peu les vendeurs. Si vous arrivez avec une offre d'achat qui est maison, bien, ils risquent de l'envoyer chez l'avocat, faire vérifier, il y a-tu des clauses là-dedans que je connais moins ou qui peuvent me mettre dans le trouble. Tandis que si vous arrivez avec une promesse d'achat de bureau en gros papier carbone, c'est assez standardisé généralement. Donc, ça, c'est pas méchant. Je te laisse balder, je vais continuer par la suite. Vas-y, parfait ça. Donc, balder, oui, balder, donc après avoir atteint sa limite de financement, je l'aime bien cette question-là parce que je vais vous donner des trucs en même temps. Donc, chez Desjardins, j'ai parlé tantôt de Plex et de multilogement. La ligne est relativement souple quand on parle de financement conventionnel, donc sans la Société canadienne d'hypothéquer logement, donc on y va dans le conventionnel. Alors, Desjardins va accepter jusqu'à une concurrence de 12 logements, 12 logements total. Je pense que ça va monter à 1,5 ou c'est 1,2 là. Vous m'excuserez pour le détail exact, là. Je pense que c'est en cours, j'avais entendu que ça se modifiait, mais considérez, mettons, 1,2 million de financement jusqu'à un maximum de 12 logements au niveau personnel. Ce qui peut être extrêmement avantageux ces temps-ci parce qu'à cause de la hausse des taux, bien, les financements commerciaux sont beaucoup plus bas. Le truc que je veux vous donner, justement, c'est d'utiliser ces programmes de financement personnel pour des 6 logements et plus pour financer des acquisitions, mais de négocier avec le vendeur dans une situation où est-ce que vous allez chercher un prêt commercial. Donc, il montre et dit, regardez, tes revenus sont là, ça me permet d'obtenir tant de financement, 50-60% du bâtiment, il faut que j'amène le reste en argent. Donc, évidemment, je suis pénalisé, donc tu négocies ce problème-là avec le vendeur et tu te retournes et tu vas chercher un financement qui est personnel, qui est beaucoup plus avantageux, donc c'est intéressant. Puis pour finir de répondre à la question, bien, l'idée, je le sais, c'est quelque chose que j'ai moins touché dernièrement, les Plex, pour être honnête, mais je le sais qu'à RBC, ils sont très, très actifs au niveau du prêt personnel, même dans le multi, dans le 6, et je le sais que BMO en fait aussi. C'est ce que je suis au courant, donc ça ne va pas être des expériences personnelles, mais je le sais que BMO et RBC vont faire ce genre de gap-là, ils vont vous financer des immeubles à revenus au niveau personnel, mais là, on ne parle pas de 24 logements, c'est tout le temps comme 6, 8, 10, 12 maximum, c'est possible de les financer au niveau personnel. Excellent. Donc, Tim Massé demandait quels sont les principaux apps ou les outils technologiques utilisés pour gérer vos immeubles, la comptabilité, les paiements, le cartel et tout ça. Évidemment, il en existe une panoplie, ça l'a vraiment explosé sur Internet, mais des classiques que vous connaissez ou peut-être que vous connaissez moins, on parle de Magex, Magex technologie qui va vous permettre de faire votre gestion d'immeubles, de rentrer tous vos baux et tout ça, envoyer des lettres déjà préconçues et qu'on peut remplir les petits champs. Il y a Upperbee qu'on a reçu l'année passée, Jean-Philippe. Upperbee, donc, on va vous aider également à gérer vos immeubles. Il y a également Opem, qui est un autre logiciel de gestion. Opem, c'est plus fait pour des gros propriétaires, mais quand même, ils ont ouvert un marché pour les plus petits propriétaires, donc plus accessibles qu'avant. Donc, Magex, Upperbee, Opem. Sinon, dans des outils, on parle d'autonomes solutions. Ça, c'est quand même bien pour systématiser la prise des paiements. Qu'est-ce qui me vient en tête? En passant, on écrit un livre avec Jean-Pierre Dussault et Gilles Laferrière, puis on a mis une liste à la fin. C'est un livre à 30 $. Vous allez avoir toute la liste, presque toute la liste des outils imaginables qu'on peut utiliser. Donc, on les a catégorisés par section. Donc, vous allez avoir une belle liste là-dedans à la fin, dans le coffre à outils de l'investisseur immobilier. Sinon, tu parlais de Fungo en fin de semaine, qui pourrait être peut-être un outil à utiliser en gestion d'immeubles, peut-être. Oui. Dans le fond, Fungo Works, qui est un outil gratuit, qui donne un numéro de téléphone local, puis ensuite, on peut donner des extensions. Donc, il y a un message d'accueil, puis ensuite, il y a des extensions. Donc, par exemple, en gestion d'immeubles, ça peut être, bien, pour telle adresse, faites-le 1, pour telle adresse, faites-le 2, puis ça peut être, par exemple, dispatché à différents concierges. Ou des fois, ça peut être en compagnie de gestion, il y en a que tu joues à toi-même. Donc, ça te permet de dispatcher les appels au niveau de Fungo aussi. Ça pourrait être intéressant. Sinon, il y a eValet aussi. eValet qui est une plateforme où ils font des ententes avec plusieurs fournisseurs. Donc, on peut passer par e, donc e comme en français, valet. eValet va vous aider là-dedans aussi dans votre… pour trouver des fournisseurs qui sont qualifiés, évidemment. Donc, eux autres, ils ont fait un prescreen, puis ils vont vous trouver des neigeurs, ils vont vous trouver des gens de maintenance et tout ça. Donc, eValet est une autre option. Et il y en a. On pourrait faire un live, je pense, technologique. Ça, c'est une idée, mais un live technologique, on en aurait facilement pour une demi-heure, 45 minutes facile. Très bonne idée, notre ami Jean-Pierre. On va l'inviter. Et voilà, on vient de trouver une idée. Il y avait Gabriel Boisvert, la question est longue. Je ne pense pas qu'on va l'afficher à l'écran. Mais en gros, je vais la résumer. Il est propriétaire de deux immeubles. C'est drôle parce qu'on avait cette discussion-là dans le courant du coaching samedi. Et il est propriétaire de cinq immeubles, deux duplexes et trois... Deux triplexes, pardon, et trois duplexes. Ça lui donne une certaine liquidité par mois. Encore là, il faut voir est-ce que c'est bien calculé avec toutes les dépenses. Mais il y a une certaine liquidité par mois. Et il y a toujours un combat liquidité versus équité en immobilier. C'est un combat éternel que vous allez vivre toute votre vie. Et tout dépendant où est-ce que vous êtes situé dans votre carrière d'investisseur immobilier, il y a des moments où vous allez privilégier le cash flow, où il y a des moments où vous allez privilégier l'équité. Donc, Gabriel posait la question, si j'ai 200 piastres par mois, est-ce que je suis mieux de refinancer et utiliser cet argent-là pour acheter d'autres choses? Gabriel, en fait, je viens de te donner une partie de réponse. Ça dépend où est-ce que tu te situes dans ta carrière d'investisseur. Si tu es en progression, je te dirais oui parce que si tu calcules ton retour sur investissement, sur l'argent, si tu laisses tomber ton cash flow, tu vas chercher une hypothèque et là, tu rachètes un autre bâtiment, tu vas voir que ton retour sur investissement va être beaucoup plus grand que si tu prends du cash flow. Si tu es en stabilisation, on a des coachs au club qui sont en stabilisation aussi, on va privilégier le cash flow parce que là, les immeubles sont stabilisés, sont à pleine vitesse. Donc là, on va commencer à stabiliser notre cash flow puis à faire rentrer un montant d'argent. Mais quand tu es en progression, j'aime bien dire que le cash flow n'existe presque pas parce que tu vas tout le temps réinvestir cet argent-là dans tes bâtiments, tu vas les rénover, ça va gagner de l'équité, tu refinances, tu rachètes d'autres choses. Donc le cash flow, il est condamné à être investi parce que tu es en progression puis tu es mieux toujours refinancé plus cher que de vivre avec ton cash flow. En expansion, bien sûr. Yvan? Non, je n'ai rien à ajouter là-dessus. C'est très clair, très vrai aussi. Ça dépend de la phase où est-ce qu'on est. Exactement. Alexis Veilleux revient à la charge avec une autre question. Comment bien structurer vos conventions d'actionnaire afin que le partenariste ne se termine pas en divorce? Encore là, on pourrait en parler longtemps, mais on va essayer de donner des grandes lignes, quelques clauses qu'on peut mettre là-dedans et tout ça. Donc, évidemment, quand on parle de convention d'actionnaire, on se réfère encore à un avocat. Idéalement, un avocat qui est habitué d'en faire. On peut aussi aller voir un notaire. Je n'ai rien contre les notaires, mais ils sont absolument moins là pour faire du litige. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Mais moi, personnellement, je préfère l'avocat. Donc, on ne lésine pas non plus sur ces frais-là parce qu'on pourrait aller sur Internet, trouver une convention d'actionnaire ou demander à quelqu'un qui en a payé une, « Hey, peux-tu me la donner? » Oui, vous allez sauver de l'argent, mais s'il arrive un pépin, s'il arrive une situation, ça ne veut pas dire que la clause est bien rédigée. Donc, surtout si on est deux, trois, quatre personnes à acheter un immeuble ou trois, quatre entités, peu importe si c'est des personnes ou des compagnies, bien, ça coûterait 2000 $ une convention d'actionnaire. Vous allez être quatre à la payée. Ça fait que tu sais, 500 $ chaque, je pense que ça va à peine d'avoir de quoi d'intéressant. Et ça va surtout aussi se situer dans le choix de vos associés. Si on a des investisseurs qui sont actifs avec nous, bien, il faut faire le bon choix d'associés, pas juste associés parce que l'autre a de l'argent et ça nous permet de bouger. Si on ne fit pas avec l'autre, s'il n'y a pas un fit entre associés, ça peut mener à un divorce. Donc, le choix de l'associé est hyper important. Correct, JP? Oui, toujours en survie. Donc, le choix de l'associé est hyper important et de savoir aussi où est-ce qu'on s'en va, quels sont les objectifs de chacun des associés pour être sûr qu'on s'en va à la même place. OK, parce que si on n'a pas les mêmes objectifs, bien, il risque d'avoir un divorce en cours de route ou des rachats de porc ou des trucs du genre. Donc, il faut bien faire les choses, évidemment. JP qui fait aussi de l'association, peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Je reviens à ce qu'on a dit avant, le conseil gratuit de ramasser une convention d'actionnaire pour des clauses que tu ne comprends pas. L'exemple typique que je peux donner d'une clause, la clause shotgun. Les gens disent, « Ah oui, y a-tu une clause shotgun dans la convention d'actionnaire? » Je l'entends tout le temps. Clause shotgun, je t'offre de racheter à un certain temps. Si tu ne le fais pas, toi, tu peux me racheter au même prix. C'est le principe. Mais là, les gens disent, « Ah oui, je comprends la clause shotgun. » Mais ce qu'un avocat va pouvoir te dire, tu t'associes avec quelqu'un qui a beaucoup plus de capitaux que toi. La personne avec beaucoup plus de capitaux t'a fait un offre vraiment agressive qu'il sait que tu ne seras pas capable d'acheter à ce prix-là. Et là, la clause shotgun se retourne et il te rachète à petit prix. Donc, il y a un débalancement de pouvoir dans une clause shotgun. C'est un exemple typique d'une convention où on dit, « Ah oui, ça fait du sens. » Mais qu'un avocat va te dire de conseiller de dire, « Fais peut-être pas une clause shotgun avec quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que toi parce qu'il pourrait se retourner et te racheter. » C'est un exemple parmi 250 que vous allez avoir dans une convention d'actionnaire. Fait que s'il vous plaît, avocat, convention, ça va coûter 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, mais au moins, ça va être bien structuré. Après, vous pourrez la réutiliser dans d'autres projets si vous voulez. Une fois que vous l'avez compris, vous l'avez assimilé, il n'y a pas de problème à la réutiliser par la suite, mais vous avez besoin de vous asseoir devant un avocat et de passer les 30, 40, 50 pages d'une convention d'actionnaire et de comprendre le principe. Il y a toute l'assurance-vie, il n'y a pas d'assurance-vie. « Qu'est-ce qui arrive si un décès ? » Puis, Yvan, tu parlais, tu as 3 ou 4 partenaires, mais en réalité, tu n'en as pas 3 ou 4, tu en as 6 ou 8 parce qu'il y a les conjoints et conjointes là-dedans. Fait que tu sais, c'est de bien comprendre « Qu'est-ce qui arrive si ton partenaire décède ? » Puis là, c'est-tu la conjointe qui reprend ? « Y a-tu un mandat en cas d'inaptitude ? » « S'il devient inapte, ton partenaire, qu'est-ce qui se passe dans ton bâtiment ? » Fait que bref, je vous en donne, juste pour vous dire, s'il vous plaît, avocat, l'offrir à ceux qui sont là, puis après, il va à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y en a, si quelqu'un ne remplit pas ses tâches ? « Fraud, exactement. » « Fraud, c'est ce qui arrive. » Bref, il y a vraiment beaucoup de points à considérer, puis si on pogne ça tout fait. « Éreur. » « Fait de chiper sur bien les affaires, mais de chiper comme jamais. » « C'est pas de changer de plancher chez Rénaudepot, puis de sauver de l'argent sur la rénovation. La convention, c'est votre structure. On ne les aîne pas là-dessus, s'il vous plaît. » « Moi, je vous dirais d'aller sur Juryfax où, il y a longtemps, j'ai pas été sur un autre site qui avait plein d'affaires gratuits, là, sur un du payant. On en parlait dans le cours d'offre d'achat, Jean-Philippe, c'était… » « En tout cas, peut-être, je vais le retrouver tantôt. » « Édilex ? » « Comment ? » « Édilex ? » « Non, non, non. » Je vais le retrouver, mais bref, on le mettait dans le chat. Vous allez acheter une convention d'actionnaire. Vous allez peut-être payer 89 $ ou 200 $, peu importe, mais l'idée là-dedans, c'est de vous familiariser avec une convention d'actionnaire, voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, préparer votre rencontre avec votre avocat pour dire « J'aimerais ça qu'on jase de tel point, tel point, tel point. » Puis lui, évidemment, il a tous ses points d'avance, mais bref, ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe. OK, on est en fil, il est 38. Encore une petite dernière question peut-être ? Ah oui, bien c'est facile. On va faire nos tirages par la suite. Parfait, parfait. Bien, une facile, Jean, je me suis penché. J'étais allé chercher un beau petit livre ici pour la question de John Bambou. Bambou, « Midi 20, comment évaluer la valeur d'un bâtiment ? » Si je peux conseiller, le livre qu'on a co-écrit avec Yvan, encore là en librairie, il est 25, je pense, en librairie. Oui, c'est ça, 25 en librairie, chez Renaud Bré, Archambault, peu importe où est-ce que vous allez, il est disponible. Puis on a plusieurs exemples parce qu'on peut évaluer une valeur marchande d'un bâtiment, d'un duplex, triplex, on va l'évaluer différemment. On va être plus sur un indicateur de revenu brut. Les 6 logements et plus, on va être sur un indicateur de revenu net ou un taux global d'actualisation. Il y a un prix par porte aussi. Donc, je vous conseille vraiment une bonne lecture du livre. Je pense que c'est un bon début pour essayer de comprendre comment on évalue un bâtiment. Je vais faire, juste pour être précis, pour faire mon petit côté ingénieur, et de courtier immobilier, la seule façon d'évaluer un immeuble, c'est de faire appel à un évaluateur agréé. Oui. On peut l'estimer, comme il disait John, l'estimer, c'est par nos calculs à nous qu'on va trouver comment faire dans le livre ou en suivant la formation IMO 201, ou un courtier pourrait estimer la valeur. Un courtier peut l'estimer, mais il ne peut pas l'évaluer. Donc, un courtier pourrait vous aider, mais le courtier, il est en conflit d'intérêts. C'est un vendeur à commission. Donc, faites vos propres analyses avec vos propres critères. Mettez toutes les dépenses que vous allez être capables de trouver dans le livre. Tout est bien listé. Donc, et voilà. Toujours les mots justes, Ivan. Merci. Oui, c'est précis, mais on en parlait justement avec Caroline Gagnon, qui est la conseillère pour les jeunes. On en parlait samedi, elle est venue au coaching, puis elle a fait son cours de développeur agréé, travaille pour Ziplex. On parlait justement de ça, des courtiers, puis quand on est revenu dimanche à la maison, il y avait dans la boîte aux lettres chez nous, une petite pancarte d'un courtier, une petite affiche, qui disait évaluation gratuite. C'est comme, pas le droit d'évaluer. Estimez la valeur. Merci. Ok, donc on va procéder à nos tirages. Parmi ceux qui ont partagé, on a un bel outil qui va nous permettre de faire ça, puis d'être transparent. Ça fait que le premier prix, c'est un 250 $ de rabais sur notre programme Elite et le gagnant-gagnante. En espérant que ce n'est pas le club d'investisseurs immobiliers, c'est Maxime Savard. C'est le fun. Il a quand même posé deux, trois questions. Ça fait que tu te fais récompenser pour ta participation. Il n'y a pas de lien en passant avec le nombre de questions que les gens posent, mais c'est le fun que tu ailles participer. Ensuite, le prochain, c'est transformer en opportunité des multilogements trop chers et le gagnant-gagnante est Jason Gauvin qui a commencé son coaching samedi. Un jeune homme, je pense, de 6 pieds et 10. Il est remarquable physiquement. Il est remarquable également dans sa personnalité parce qu'il a 17 ans quand même. Donc, 17 ans déjà en train de suivre des cours d'immobilier. Grande richesse, comme dit Jean-Philippe, parce qu'il est jeune, il a le temps devant lui. Félicitations Jason. Tu peux réclamer ton prix également Maxime et le prochain gagnant peut réclamer leur prix en contactant Julie au bureau. Donc, prochain prix, c'est un laissé-passer VIP pour 3 personnes à nos événements de réseautage et Stéphane Campot qui a fait son coaching avancé et donc le coaching régulier. Stéphane a le droit aux soirées à vie. Donc, les soirées de réseautage quand on est dans le club sélect, quand on a fait notre coaching avancé, c'est à vie avec des invités. Ça fait que Stéphane, tu pourras remettre ses laissés-passer VIP là à qui tu veux. Donc, félicitations aux gagnants, gagnantes. Quand même, un bon premier lunch Jean-Philippe. Tu étais tough physiquement. Je veux ça survivre. Yes, yes, yes. Peut-être un petit mot de la fin pour nos gens avant que je fasse le mien. Yes. Il y avait quelqu'un qui posait le nom. Je pense même pas que j'ai nommé le nom du livre. Je m'excuse. Transformer en opportunité les multilogements trop chers, c'est le titre avec. Vous regardez dans la bibliothèque, il y a le titre le plus long. C'est nous. Donc, c'est le livre avec le plus long titre chez Renaud Bré. Transformer en opportunité les multilogements trop chers. Très content d'être revenu. Ça faisait du bien. Donc, je m'ennuyais de vos questions. Je m'ennuyais de vous voir. Évidemment, Yvan, on s'est vu en personne aussi. Mais j'étais content de partager l'écran avec toi pour aider toutes ces belles personnes. Yes, on espère que tu vas être en forme la semaine prochaine. On va avoir Nicolas Lapointe qui va nous parler. Oui, j'aurais besoin d'un peu de soleil, je pense. Ça serait pas pire ça. Tu parlais des livres disponibles dans les librairies. On peut l'obtenir également sur clubimmobilier.ca. On a une boutique. Donc, vous allez avoir tous les meilleurs livres sur l'immobilier qui sont là. Donc, on a 10 livres jusqu'à présent d'écrits. Donc, libre à vous de l'acheter, de vous déplacer si vous voulez. Tout ça, mais on peut le commander sur le site du club. On va vous livrer à votre porte. Et voilà. Donc, ça conclut ce premier lunch de la saison. On va se revoir la semaine prochaine. J'espère. soyez présents en grand nombre. On va parler, comme j'ai dit tantôt, de la Floride. Et ne manquez pas non plus dans deux jours notre soirée de réseautage et de... avec des salons virtuels. Donc, vous allez pouvoir rencontrer des experts, les coaches du club, les membres corporatifs qui vont être là pour échanger avec vous. Donc, c'était un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on se revoit la semaine prochaine et go, go, go à tous. Merci, Jean-Philippe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada